Nous on est là pour vous accompagner, pour vous aider, vous expliquer un petit peu quelles démarches vous pouvez engager, que ce soit sur de la recherche, sur du secteur privé ou public. Conseillère en économie sociale familiale, c'est travailleur social spécialisé sur la vie quotidienne. Dans les rôles de la CESF, il y a un aspect qu'on travaille plus particulièrement au département, c'est celui du logement, parce que c'est un petit peu notre cœur de métier. Vous êtes en recherche de logement parce qu'il y a besoin de changer, le logement est devenu trop petit parce que la famille s'est agrandie ou une perte de revenu qui fait que le logement devient trop cher ou n'est plus accessible parce que quatrième étage sans ascenseur, ça devient un petit peu compliqué, enfin bref, on veut changer de logement. Nous on est là pour vous accompagner, pour vous aider, vous expliquer un petit peu quelles démarches vous pouvez engager. Une fois que vous êtes dans votre logement, il peut se passer, il peut y avoir plusieurs problèmes, soit en lien avec des impayés, des problèmes en lien avec des litiges avec le propriétaire, des problèmes d'indécence dans le logement. On se met complètement à disposition pour vous accompagner dans ces problèmes-là. Et surtout, il y a des mesures qui existent pour aider finalement à s'en sortir et à ne pas aller jusqu'à l'expulsion. Et là encore une fois, plus on prévient tôt et plus c'est facile de régulariser votre situation au plus vite. Le fait de délivrer de l'information qu'on a et que les personnes n'ont pas forcément, donc là déjà il y a un échange qui se fait et c'est sûr que ça peut être que positif pour les personnes. Et après oui, sur le conseil, sur les tuyaux qu'on va donner, oui je pense que ça peut permettre de débloquer des situations. Donc c'est important que les personnes puissent nous rencontrer. Merci.